Le SRADET Occitanie a la particularité remarquable que les 32 règles déclinées dans le fascicule des règles et proposées aujourd'hui sont assorties de mesures d'accompagnement permettant au territoire de contribuer aux objectifs régionaux. Le plan hydrogène, le plan vélo, le programme de recontest des friches, les dispositifs focales et opercos portés par l'ARAC, la requalification des zones d'activité, le plan NOE, etc. Cette exigence de pragmatisme que vous réclamez, madame le plan, nous le sommes nous-mêmes fixées. Cela nous permet aujourd'hui de disposer d'un document stratégique efficient pour construire l'avenir de notre région. Je salue d'ailleurs la méthode d'élaboration de ces règles qui a été adoptée puisque chacune d'entre elles ont été testées avec les SCOT afin de s'assurer de leur applicabilité sur le terrain. Permettez-moi à ce stade de souligner les qualités de concertation et d'écoute de Florence Brutus qui a su à la fois entendre les besoins de croissance spécifiques de chaque territoire et porter une stratégie d'aménagement commune à l'ensemble de la région Occitanie. C'est d'ailleurs l'un des défis de la mise en oeuvre de ce schéma, à animer de nouvelles collaborations territoriales afin de réussir le rééquilibrage entre territoires de notre région sans contrarier les dynamiques locales. Je terminerai, monsieur le Président, en évoquant rapidement l'évolution de ce SRADET afin d'intégrer les nouvelles dispositions de la loi Climat et Résilience et notamment l'objectif ZAN. La méthode de concertation qui va être engagée avec les territoires et la constitution de commissions territorialisées au-delà de la conférence des SCOT obligatoires va assurément permettre d'accompagner les territoires dans leur développement malgré les dispositions législatives manquant de discernement quant aux besoins des territoires ruraux. Vous l'aurez compris, j'estime qu'au travers des objectifs, axes et règles de ce schéma, nous prenons nos responsabilités en respectant l'identité des territoires. Ce document vise juste et adopte la bonne vision pour l'avenir des habitants de la région et pour nos enfants. Je vous remercie.